Bonjour et bienvenue sur Roliste TV pour cette nouvelle émission, cette nouvelle capsule, un nouveau format comme vous avez peut-être pu le voir au sous-titre Je Découvre. Alors je vais juste vous expliquer un petit peu l'origine de ce nouveau format. Vous avez pu le voir notamment sur Twitch où j'avais pu réaliser des lives de jeux vidéo. J'avais envie de vous faire découvrir au moment où je jouais à certains jeux vidéo, de jouer avec vous. L'idée derrière cela était d'avoir une certaine régularité sur Twitch. Régularité qui est un petit peu difficile à avoir dans la vie courante entre les réelles émissions Roliste TV. Donc les fonds, les ouvertures ludiques, les critiques, les lives de les journaux de Roliste etc. Et puis mes envies aussi personnelles, mes disponibilités personnelles. Donc j'avais envie de trouver un petit consensus à tout cela. Et d'où la nouvelle formule Capsule Je Découvre. C'est-à-dire qu'elle intègre totalement le format des Capsules. Donc ces vidéos qui n'ont pas de rythme particulier. Qui ne sont là que pour vous faire découvrir de nouvelles choses. Et puis Je Découvre pour que vous sachiez qu'à ce moment-là, quand il y aura la petite Je Découvre, ça sera pour parler de jeux vidéo. Et sous ce petit nom avec le jeu et les parenthèses, c'est tout simplement le concept même de l'émission. C'est-à-dire que, eh bien oui, je n'ai pas le temps de jouer à des heures et des heures de jeux vidéo. Il y a des fois où j'ai envie de jouer, mais le temps manque. Ou je vais jouer à quelques jeux, mais pas forcément très très longtemps sur la durée. Je ne peux pas fouiller un jeu pour vous en parler complètement. Même si certains jeux, je pourrais en parler dans le journal du release, par exemple, en coup de cœur, quand j'ai un petit peu plus de temps. Mais il y a des fois où le temps manque. Et donc la formule Je Découvre, c'est tout simplement que je vais découvrir en même temps que vous le jeu. J'ai juste vérifié qu'il fonctionnait. Alors j'ai pu entendre parler du jeu forcément un petit peu avant. Bon, mais en tout cas, ça sera la première fois que j'y joue avec vous. Je vais vraiment le découvrir à travers ce format. Une formule qui, en fonction du jeu vidéo, durera peut-être une demi-heure, une heure, une heure et demie. Je verrai bien à quel moment je peux couper un petit peu cela. Le but, c'est vraiment que vous puissiez découvrir le jeu en même temps que moi. Voir si c'est un jeu qui peut vous convenir. Voir si c'est mon ressenti en direct. Je ne vais pas couper la caméra ou autre. Vous aurez mon ressenti en direct. On pourra aussi, selon les jeux, etc., peut-être parler de game design, de chara design, ou d'autre chose, de world building. Bon, alors peut-être que le world building est autre. Mais peut-être évoquer quelques notions comme ça au fur et à mesure. En tout cas, voilà. J'avais envie de partager un petit peu cette expérience avec vous. Donc c'est une première capsule Je Découvre. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires si vous voyez des choses à améliorer, si vous avez des envies particulières sur ce format. Mais voilà. J'avais envie de tester cela avec vous. Et pour tester cela, je vais lancer le premier jeu. Donc hop, je vais vous ajouter un petit peu de son pour que vous puissiez pleinement en profiter. C'est One More Get a Wakfu Legend. Alors One More Get a Wakfu Legend s'inscrit, comme le sous-titre l'annonce, c'est un jeu de Ankama, les studios Ankama. Et ça s'inscrit dans le monde de Dofus Wakfu, le jeu vidéo, forcément. Je pense que certains ont passé pas mal d'heures dessus. C'est un monde extrêmement rôliste. Et puis, c'est aussi des épisodes animés, trois saisons, qu'on a pu découvrir l'univers de Wakfu. One More Get s'intègre pleinement dans cet univers de Wakfu et de Dofus, par conséquent. Et va aller peut-être ajouter un petit peu de compléments à cet univers. Alors vous allez le voir, le chara-design est nettement plus particulier par rapport à ce qu'on a pu voir notamment sur l'anime. Mais c'est aussi la patte propre du studio Ankama d'avoir parfois une direction artistique quelque peu originale. Alors je le présente tout de suite. Là, on a la petite version d'accueil très Halloween. Puisqu'il y a un event Halloween qui a été fait. Mais comme je n'ai pas encore joué au jeu, je ne sais même pas si j'aurais accès dès le début sans avoir fait au moins le tutoriel. Et bien je vous propose de découvrir ce jeu ensemble sans plus tarder et donc de commencer une nouvelle partie. Alors désolé pour les petits bruits de char qu'on peut entendre. au repos. Alors au repos, ça sera notre personnage qui est dans la saison 3. Je suis là, au repos, rejoins-moi. Encore un effort et nous serons enfin réunis. Cesse de tenter l'impossible. Tu ne la reverras plus jamais. Je ne sais pas de qui on parle. Mais je pense qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. Allez, fameux zapps de l'univers de Dofus. Et voilà notre personnage. Donc comme je vous le disais, un charadesign complètement assumé qui peut plaire ou déplaire là très clairement. Mais moi j'avoue que ça c'était de prime abord pas du tout mon style. Et puis finalement, plus on voit quelques illustrations, plus on se dit « Ah, c'est quand même maîtrisé. » Voilà, donc j'ai vu comme un éclair sur le zap. On sent que les gens parlent autour de nous. Alors, ok, ça se joue. Alors je suis sur PC, le déplacement à la souris tout classique. Alors ici, on voit qu'on a le plan avec un embranchement, ok. Bon, je suppose que là, c'est des zones où on va avoir des combats. Donc les différents, comme je vous le... C'est un road like, donc on va passer d'écran en écran. Je pense que ça sera les différents écrans de confrontation. C'est un deck builder. Donc on va retrouver le deck avec les cartes de base. On voit qu'il y a des niveaux. On va avoir différents emplacements qu'on va pouvoir remplir au fur et à mesure. Bon, pour l'instant, l'iconographie est très très claire. Ça, c'est notre profil. On n'a pas d'objet équipé. On peut équiper des runes. Nos points de vie, je suppose. Bon, pour l'instant, et les runes, on les retrouve ici. À partir des fameux... Hop, alors on retrouve quelques animaux de l'univers. Et oui, donc on va directement vers un combat. Ok. Jusque là, on est d'accord. Alors, je ne sais pas encore trop ce qui se passe dans l'univers. Mais on commence direct par la confrontation. Alors, on nous dit qu'il y a trois types de cartes. Les cartes d'attaque en rouge, les cartes de défense pour nous protéger en bleu, et les cartes de boost pour augmenter la valeur d'autres cartes. Donc bon, puisque là, ça va. La valeur d'une carte est située en haut à gauche de celle-ci. Par exemple, en jouant cette carte, on inflige 7 dégâts. Bon, c'est au premier ennemi. D'accord. Une jauge de Wakfu. Lorsque cette jauge est pleine, la plupart de vos cartes ne peuvent plus être jouées. Mettez à leur fin votre tour. Type de carte. À chaque tour, vous débloquez une unité. Ah oui, donc on en a trois. Les petits cadenas vont s'enlever au fur et à mesure pour aller jusqu'à six cartes. Très bien. Alors là, du coup, on va pouvoir jouer une première, une frappe. Ah bah, vu qu'il y a des boosts, je vais booster à la rigueur une salve sur tous les ennemis. Ah oui, trois cartes, je ne peux pas la jouer. Elle sera boostée pour plus tard, c'est pas grave. Hop, et puis il me reste, du coup, plus d'emplacements disponibles. Donc, fin du tour. Action, adverses les ennemis. Jouent leurs attaques à tour de rôle. Le premier à agir est alors celui le plus proche de repos. Donc, notre personnage. L'icône affichée au-dessus de ses ennemis. Le type d'action. Ah oui, d'accord. Donc, on a vraiment l'action. On sait déjà en fonction de ce que... On peut réagir en fonction de ce qui va jouer l'ennemi. Donc, si on s'apprête à avoir de lourds dégâts, on va plutôt jouer les cartes de défense. L'armure accumulée grâce aux cartes disparaît au début du prochain tour. Donc, là, on voit qu'effectivement, le rat va nous infliger une charge qui fait 7 dégâts. Et l'arachnée va nous infliger 8 dégâts quant à elle. Donc, on peut se protéger. On a 100 points de vie. Et désormais, on a un cadenas qui a été enlevé. On va pouvoir faire 4 actions. Donc, on a notre grosse action qui inflige 14 à tout le monde. Qui va d'ailleurs me permettre de tuer le rat et d'attaquer l'arachnée. Il ne lui reste plus que 25 PV qui va me faire 8 dégâts. Je vais peut-être lui faire une fois des dégâts. Et avec le dernier... Non, je n'ai plus. Eh bien, tant pis. Je vais me prendre quelques dégâts. Je vais me les prendre. J'aurais pu jouer, tout simplement, une protection après. Et je vais la tuer. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela ? Pierre apaisante. Ah ben, ça doit être les fameuses... Si je vais là. Profil. Oui, effectivement, ce sont les fameuses runes équipées. Donc, elle s'est auto-équipée directement. Et c'est la pierre apaisante plus 2 PV en début de combat. Je peux récupérer des sous en cassant les caisses. Parfait. Alors, je n'ai pas d'autres interactions. Je ne vais pas vérifier d'ailleurs. Alors, là, j'ai un coffre. Alors, que peut-on faire avec les coffres ? Eh bien, tout simplement, récupérer des sous, c'est parfait. Donc, je suis à 108 kamas. Je ne sais pas encore. Et j'ai 0 éclats de runes. On devrait pouvoir faire des éclats. Et là, j'ai un premier embranchement. Donc, aller vers... Alors, je ne sais pas. Est-ce que le plan indique un peu plus où je vais ? Pas du tout. Donc, je vais au pif. Soit vers le point d'exclamation, soit vers l'inconnu. En tant que rôliste, je vais aller vers l'inconnu. Il ne faut jamais aller vers l'inconnu, normalement. Mais bon. Et j'ai un nouveau coffre. Ah, un coffre maléfique. J'ai perdu. D'accord. Et donc, j'ai une aractée voleuse. Et elle m'a piqué mes kamas, je suppose. Donc, j'ai la pierre qui vient de s'activer, comme on vient de le voir, puisque c'était plus 2 PV en début de tour à la 45. Alors là, elle, elle va faire vol de kamas en action. D'accord. Elle va me voler. Donc, je vais commencer direct à essayer de lui faire mal. Hop. Donc, voilà. J'ai utilisé mes 3 actions. Et elle me vole. Mais maintenant, j'ai 4 actions. 4 actions. Donc, je vais lui faire... Et elle me vole toujours. Donc, je vais essayer de la tuer. Parce que je pense qu'à un moment, elle va partir. Donc, je vais essayer de la tuer le plus rapidement possible. Oui, voilà. Là, elle va fuir. Donc là, j'ai intérêt de la tuer en un tour. Il faut que je lui fasse 10 de dégâts. J'ai 5 actions. Donc, je vais m'assurer un petit peu le coup. Même si elle n'avait pas de protection. En tout cas, ce n'était pas indiqué comme quoi elle avait de protection. Donc, je pense qu'elle n'avait pas de protection. Et j'ai récupéré mes kamas. Oui, j'ai récupéré mes kamas. Et bien, là, je peux juste monter. Alors, est-ce que je peux revenir en arrière ? Non, on ne peut jamais revenir en arrière. D'accord. Alors, on va retourner sur une nouvelle zone de combat. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y avait en haut, en fait. L'autre petite zone, je ne sais pas. Oh, les bouffetous ! Eh bien, oui. Univers de... Univers d'Ankama. Les bouffetous sont là. Je pense même qu'on aura un bouffetou royal à un moment. Pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, les bouffetous font mal. Ils ajoutent une armure à tous les alliés. De 4. Et lui, il va avoir une armure... Donc, déjà, le rat va avoir une armure de 26... De 10, je veux dire, excusez-moi. Pas de 26. Alors, je vais essayer. Donc, on attaque toujours le premier ennemi. Visiblement, sauf si la carte dit autre chose. Mais de base, on attaque le premier. Alors, personne ne m'attaque. Donc, je n'ai aucune raison de... Je vais jouer le boost. Parce que je n'ai aucune raison de me protéger. Vu que visiblement, personne ne va m'attaquer ce tour-ci. Là, par contre... Ah oui. Là, je vais commencer... La charge va me faire 12 de dégâts. Plus 7. Donc, je pourrais... Sinon, je ne me protège pas. J'en ai 19. Donc, je vais penser à me protéger. 19. Je vais essayer d'en parer 5 au moins. Donc, je vais encore jouer un petit peu, malheureusement... La petite frappe. Mais... Alors, j'aurais pu le jouer autrement. J'aurais pu tout simplement essayer de tuer le rat. Pour enlever un petit peu ses premières blessures. Mais au moins, je me suis quand même protégé. Voilà. Alors, il faudrait peut-être que je réfléchisse un petit peu plus. Mais c'est pas... Je pense que là, je ne suis pas encore en danger. Très clairement, si c'est dans les premières confrontations, je suis déjà en danger. Alors, comme je ne sais pas si les dommages se répercutent, je vais tuer d'abord le premier. Et non, j'ai bien fait de ne pas utiliser le 14, puisque les dommages ne vont pas de l'un à l'autre. Alors, comme le bouclier ne se garde pas d'un tour sur l'autre, je vais utiliser le bouclier tout de suite. Alors, un perfect. Lorsque vous remplissez votre jauge de Wakfu à son maximum, on repose sur une attaque dévastatrice. Le perfect. Attention, après un perfect, votre jauge de Wakfu se réinitialise à ses trois d'origine. Ah, intéressant. Donc oui, en fait, là, j'ai six actions. Enfin, six points d'action, on va dire. Avec des cartes qui me coûtent parfois trois points d'action, comme la salve. Mais là, donc après, une fois tout utilisé, j'aurai un perfect, mais ça va se réinitialiser à trois. Alors, je ne sais pas encore ce que fait exactement le perfect. Donc, je vais essayer de faire le plus de dégâts possible avec mes six. Donc là, hop. Ah oui, le perfect, c'était cette carte que j'avais. Donc, il fait 30 dégâts en un coup, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'utiliser cette carte-là. Oh, petite animation. Bon, alors, pour l'instant, c'est sûr qu'une nouvelle rune, la fléau de la colère, moins 9 PV à tous les ennemis, quand un ennemi est vaincu. Ça, c'est bien sur les gros groupes. Très, très bien sur les gros groupes. Et donc là, bon, hop, j'ai forcément le petit éclair. Je n'avais pas plusieurs chemins. Je peux interagir avec la statue. Et je peux choisir une bénédiction. Alors, massacre, cible tous les ennemis éthérés ou fureur. Une qui me coûte deux, qui cible le premier ennemi éthéré, mais qui fait 40. Alors, je suis plutôt, je vous avoue, en tant que joueur, j'aime bien quand on tape un peu tous les ennemis. Donc, je suppose que désormais, elle est ajoutée à mon deck. Voilà, vous la voyez. Donc, le deck va se constituer au fur et à mesure. Alors, je suppose qu'à un moment, on pourra se débarrasser de cartes ou les faire évoluer, puisque comme il y avait un niveau 1. Tu crois t'enfuir ou comme ça, petit ? Je ne vois pas du genre, bavard. En même temps, on ne me laisse pas le choix de réponse. Pour l'instant, au niveau narratif, on n'est pas au mieux. C'est vraiment, on est dans du rock light. Pas après le tort que tu as causé au village. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. 200 PV. Donc, elle a le double de moi, sachant que j'étais un petit peu déjà amoché. Je vais peut-être réfléchir deux secondes. Toc, toc, toc. Je vais lui faire une frappe. Elle va se protéger. Donc là, pour l'instant, si elle se protège, je suis plutôt bien. Donc, normalement, je peux lui faire ça. Et voilà. Et fin de tour, elle, elle va pour l'instant se protéger. Elle se protège de 20. Je ne sais même pas. Je n'ai même pas d'attaque qui font 20. Ah bah si, j'ai le massacre. Mais elle n'est pas itérée. Ah, et la carte se détruit après utilisation. Je vais éviter de l'utiliser. En tout cas, pas tout de suite, tout de suite. Elle va me faire une attaque de 9. Donc, honnêtement, je n'ai pas envie de me prendre des dégâts. Donc, je vais booster deux fois. Et je vais l'attaquer deux fois. Et je ne lui ai pas fait de dégâts puisqu'elle s'est boostée de 20. Mais normalement, elle est réinitialisée. Comme là, elle attaque la prochaine tour. Je peux lui faire des dégâts. Elle se booste de 6. Enfin, booste en allié, je suppose que ça ne sera pas moins. Bah si, elle se booste, elle ne m'attaque pas. Donc, hop, on y va. Bon, je me demande si, quand même, on n'est pas censé perdre ce combat de toute façon. Il y a sûrement des joueurs qui vont réussir à le faire. Mais alors là, chapeau. Elle m'attaque de 15. Pour l'instant, je vais me protéger. Mais oui, mais je n'ai pas envie de la jouer. Donc, je vais faire la fin du tour tout de suite. Et comme je n'ai pas utilisé mes 6, je n'ai pas fait le perfect. Ok, pas ça. Ouais, donc c'était Cédaristique. Ok. Bon, c'était quasi sûr. On va bien être d'accord. C'était quasi sûr que c'était. Fin du donjon. Donc, salle. Résumé. Donc, j'ai tué 6 monstres. Je n'ai tué aucun élite. Et j'ai donc fait 5 salles. Je reçois donc des éclats de l'huile de l'XP. Ah ah. Donc, je passe niveau 2. Et je reçois niveau 2. D'accord. Je gagne une nouvelle carte. La frappe étourdissante. Donc, cible toujours le premier ennemi qui est en étourdissement. Bon, bah voilà. On a quelques infos sur l'évolution un petit peu. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, pour l'instant, c'est sûr que là, j'ai fait un petit peu la base, je pense. Qu'est-ce qui t'a pris de te mettre dans cet état, Ria ? Il a détruit le zap et s'est enfui. J'ai détruit, j'ai détruit. Nom d'un yop. Il dit, ne le dorlote pas. Il a détruit le zap. Je te rappelle. Je vais le réparer. Donc, il n'y a plus de lien avec les zaps. Ça permet au village, tout simplement, d'avoir des nouvelles un petit peu de partout dans le monde. De se déplacer dans le monde de Wakefoo. Donc, la question est réglée. Je vais réparer le zap. Quand tu l'auras fini de te faire la tête, passe à la boutique à côté de l'auberge. Bon. Je m'appelle au repos. Et donc, la tenancière, c'est Hildegarde. Et la bagarreuse impatiente, c'est Ria. Donc, je suppose que Ria va m'apprendre deux ou trois choses, en passage. Et si je me sens mieux. Bon, pour l'instant, je n'étais pas non plus au plus mal. Très clairement. Alors, là, on est dans le village. On peut se balader. Là, pour le coup, on peut se balader un petit peu. Bon, enfin, non, pas trop. Village au décor d'Halloween. Ah, le village est un endroit où vous êtes en sécurité. Vous pourrez profiter des magasins pour améliorer vos cartes ou en acheter de nouvelles. Pour repartir dans ma vêtière, emprunter le portail au centre du village. Moi, je croyais que je l'avais cassé. Comme quoi, il n'est pas si cassé que ça. Alors, comment je vais ailleurs, moi ? Ok, je peux me balader pour l'instant. Alors, elle avait dit derrière la taverne. Donc, là, ok, pour l'instant, je peux aller là. Je peux passer nulle part ailleurs ? Ah, là. Là, c'est la taverne dont je viens. Ah, bah, non, 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 d'accord. C'était bien sa boutique. Et donc, là, c'est là où on peut acheter des cartes. Bon, là, pour l'instant, avec 118 kamas, je ne peux pas acheter grand-chose à part une charge qui fait des 4. Ou un bouclier, 150. Ça, ça me... Un bouclier qui cible. Alors, au repos, forcément, l'égide qui utilise 2. Mais qui... Ça, ça va m'intéresser. Mais 150, je ne les ai pas encore. Donc, on verra cela un petit peu plus tard. Bon, bah, pour l'instant, je pense que j'ai d'autres choix que d'aller dans le zap. Ah, et je peux choisir ma destination. Mais pour l'instant, je n'ai que les champs. Donc, on va aller dans les champs. Bon, comme vous le disiez, une direction artistique assez particulière. Très anguleuse. Très... Mais que j'apprécie grandement. Alors, là, on a 2 embranchements. Donc, je suis au premier. D'accord. Là, on voit qu'il y a le boss. Donc, j'ai plusieurs chemins pour aller au boss. Je ne sais même pas si c'est les mêmes boss, d'ailleurs. On a des petits feux de camp. Là, on a... Je ne sais pas. Bon, et bien, on va avancer. Est-ce que je peux lui parler au monsieur ? Non, pas du tout. Donc, avançons dans notre première pièce. Et un petit bouffe-tout. Avec une arècnée. Et le pêcheur, il ne vient pas m'aider, je suppose. Alors, du coup, il y en a une qui veut se m'infliger des dégâts. L'autre qui veut plutôt se protéger. D'où ça fait quand même mal. Donc, honnêtement, je vais me protéger un petit peu. Je vais y aller un petit peu mollo. Voilà. Je ne me suis protégé que de 5. Ça va mentir. De toute façon, je n'avais pas beaucoup de cartes de défense. D'ailleurs, j'ai perdu mes runes. Je vois ça. Je n'ai plus de runes. Alors, une autre qui m'attaque. Je ne vais pas faire que ça à tous les tours aussi de me défendre. Pour l'instant, j'essaye de minimiser un peu la casse. Je ne sais pas du tout si c'est la bonne stratégie. Alors, pour le coup, forcément, je découvre le jeu. Mais j'avais un petit peu regardé. Il y a beaucoup de tutos sur les decks, etc. Donc, le jeu commence à vous proposer comment bien débuter dans le jeu. Comment bien construire son deck, etc. Bon, je pense qu'il faut quand même quelques heures de jeu. Parce que pour l'instant, on le voit. J'étais assez limité dans le deck building. C'est quoi cette petite araignée ? Toile inflige des dégâts et s'ajoute autant d'armure. Ah, donc elle va m'infliger 5, mais elle va avoir 5 d'armure. Donc là, oui. Ah, mais à un moment, si... Si je ne fais que me protéger, ça ne va pas le faire. Je vais me protéger de 9, tiens. Et puis, il me reste 3. Les tours d'hier, même pas. Ça, ça fait 10 dégâts à tout le monde. Mais ça me prend tout. Alors, je tue le premier ou pas ? Ouais, je vais tuer le premier. Au moins, ça me fera toujours 5 dégâts de moi. J'aime beaucoup les musiques. C'est des musiques très simples, mais qui fonctionnent plutôt bien, je trouve. Bon, là, par contre, tu comptes m'infliger 12, mais je ne vais pas me laisser faire. Eh bien, tu ne vas pas m'infliger 12, puisque déjà, je vais faire ça. Hop, tu vas être étourdi. Hop, je vais quand même me protéger un petit peu. Comme ça, j'utilise mon perfect. Alors, j'aurais pu ne pas, moi, me protéger, ce qui me permettait de garder les emplacements. Du coup, je n'avais pas utilisé les 6 emplacements. Mais comme là, je les ai utilisés, j'ai fait le perfect qui m'a permis de revenir. Tout simplement, le but derrière cela était, même si je reviens à 3, je me doutais bien que j'aurais quelques cartes pour faire un petit peu mal. Et me permettre de me débarrasser de ce bouffetout malencontreux. Alors, le profil, pour l'instant, je n'ai que la pierre de colère, parce que... Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu la précédente pierre. Peut-être parce que c'était la présentation. En tout cas, le jeu est vraiment simple d'accès pour le moment. Ah, 3, ça commence à faire un petit peu plus. Donc, la pierre de colère s'est agi. On a fait moins 8 PV à tout le monde en début de combat. C'est toujours pas mal, ça. Ils vont tous se protéger. Alors, j'en profite s'ils se protègent tous. Est-ce que je suis le mieux à faire 7 et 7 ? Ça va me faire 14 sur le premier. Je m'en débarrasse. Sinon, je fais 10 sur tout le monde. Ouais, je vais faire 10 sur tout le monde. Et hop, fin de tour. Donc, désormais, il a une armure à 6. Donc, il faudrait que je lui fasse 9 dégâts pour m'en débarrasser. De celui-ci. Et bah, allons-y. Hop. Alors, je n'ai plus les 3. Donc, je vais me prendre 7 dégâts. Ou je veux... Hop, je vais profiter pour ne pas prendre de dégâts. Est-ce que mon choix était le plus judicieux ? Je ne sais pas. En tout cas, ils vont faire que se booster au prochain tour. Donc, j'en profite. Je tue le premier. Je vais attaquer seulement le deuxième. Est-ce que ça vaut le coup de lui faire les 10 ? Ou je booste ma carte ? Je vais booster la carte. Je n'ai pas besoin d'utiliser toute l'énergie. Alors, je ne sais pas si on peut booster plusieurs fois une carte. J'aurais pu essayer, il faut dire. Alors, si j'en utilise une, je fais le perfect. Le perfect me permet de m'en débarrasser. Donc, je vais l'utiliser. Un œil de colère. J'avais la pierre de colère, l'œil de colère. Alors, est-ce que c'est... Vu les icônes, est-ce que ce n'est pas un peu... Peut-être des runes Halloween. Je ne sais pas, là. Pour le coup, moins 10 PV à tous les ennemis au troisième tour de jeu. Ah, et là, j'ai un choix. Toujours le point d'interrogation. Tout à l'heure, j'ai perdu à ce coffre. Et bah, visiblement, ça réussit plus tôt, ce coup-ci. Un prisme de douleur, moins 6 à tous les ennemis après une bousculade. Alors, j'ai une carte bousculade, peut-être. Ça le frappe. Non, bah non, je n'ai pas de bousculade. Bon, bah, peut-être que j'en aurais à un moment. Alors, pour l'instant, les ennemis ne sont pas très, très variés. C'est un petit peu... Un petit côté un peu monotone dans les premiers tours. Mais bon, c'est le temps de se faire son deck, forcément. On va devoir monter de niveau. Bah, c'est un roguelike. Il faut monter de niveau pour réussir à avoir un peu plus de puissance. Un petit peu plus de choses intéressantes. Ils vont tous m'attaquer, là. Donc, ça va faire 7 et 7 et 7, 21. 21, ça fait beaucoup, quand même. 21, ça fait beaucoup, quand même. Je vais jouer petit joueur. Je suis désolé, je vais jouer petit joueur. Bon, d'accord. J'aurais peut-être pas dû, parce que j'ai perdu un tour. Mais, c'est pas grave, parce que, du coup, ça me permet... Et hop, et du coup, je vais faire 14 à tout le monde. Voilà. Bouge ou bien. Donc là, je... Ah oui, je peux, je... Quand on ramasse un prisme qui correspond, alors sûrement à un type. Donc, vous voyez la forme, tout simplement. Le pentacle, l'hexagone. Donc, c'est vraiment un emplacement fixe. Donc là, je peux soit avoir le prisme de colère qui fait moins de PV à toutes les ennemis quand une carte à un mur est jouée. Ou là, en moins 6, bousculade. Alors, comme je n'avais pas de bousculade, je vais prendre plutôt la petite flamme. Et là encore, j'ai un choix qui s'offre à moi. Je vais prendre le point d'exclamation. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, c'est... Je n'ai pas l'iconographie, ça me... C'était... Ah oui, les points... Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à l'heure, c'est là où je n'ai pas eu de chance. Eh bien, c'est des membres, donc je n'ai pas de chance. C'est quoi ce truc ? Un bon burst. Ok. 175. Et je suppose que j'ai... Il explose dans 3 tours. J'ai 3 tours pour lui faire 175 de dégâts. 175 de dégâts en 3 tours, mais ce n'est pas possible. Au bon sens, ça ne sert à rien que j'utilise la défense, puisqu'il explose seulement dans 3 tours. Ah, il se fait de l'armure, donc ça, c'est pas mal, parce qu'à chaque fois qu'il se fait de l'armure, il va reprendre des dégâts. Hop, ça me reviendra eux-mêmes, donc hop. Alors, je ne sais pas s'il explose à la fin du tour, mais je ne vais jamais lui faire les 105 qui restent. Je vais aller chercher le perfect pour lui faire le maximum de dégâts. Et il va faire 50 en explosant, donc il faut que je le finisse ce tour-ci. J'aurais peut-être dû attendre un peu pour faire mon perfect. Bon, en quoi que non, ça n'aurait rien changé. 49. Si je l'étourdis, il ne va pas... Normalement, il ne va pas exploser. Non, il ne faut pas que j'utilise ça, puisque ça me prend l'air. Je vais l'étourdir. J'espère qu'il n'explose pas avec l'étourdissement du coup. Non, c'est bon, il n'a pas explosé. Donc là, avec les 4, je peux en booster une. Ça ne va pas être suffisant. Bon, il va exploser. Je vais avoir mal. Franchement, si vous aviez une technique pour que je le... Pierre de vie, plus 10 PV après avoir joué une carte divine au moins 8. Non, je vais garder ma pierre de colère. J'aimerais bien qu'on aille jusqu'à un boss ensemble, mais... Un bouffe tout d'élite. Oh là 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 là. Et je suis abîmé. Et vous allez peut-être me voir mourir. Il m'attaque 4... Ça va faire mal. Parce que même si je me défends, je n'ai pas le choix. Je vais me défendre. Dès que je joue une carte armure, du coup, de toute façon, je fais des dégâts. Euh... Ha ha ha. Bon, ils vont tous faire des armures de groupe. Donc là, il faut que j'en profite pour faire le maximum de dégâts. Est-ce que je suis mieux à faire 7 et 7, 21 ? Ou 17, donc je suis mieux à faire... Euh... Là, j'ai 5 propositions. Je peux faire donc 10, 10 plus 7 plus 7. Ça me fera en tout mes 5 cartes. Ou alors, 5 là. Avec... En plus, j'ai tourné le premier. Le premier, il fait quoi ? C'est quoi la petite étoile ? Il devient invincible. Ok. Donc, il faudrait que je me débarrasse du premier. Lui, il va m'infliger 12. Ou alors, je me protège des 12. Alors, j'ai moins perdu. Par contre, ils sont tous un petit peu protégés. De 4. Je ne voudrais pas me prendre les 14. Donc là, il va falloir quand même que je me... Ou je le tue. 22. Est-ce que je peux le tuer ? Euh... J'ai tous mes points. Ah bah oui ! Ah bah non, il est invincible. Il est invincible. Mais est-ce que du coup... Euh... Eh bah du coup, je vais faire une save sur tous les ennemis. Déjà, les autres vont prendre au moins. J'aurais peut-être dû l'étourdir. Alors, je le garde. Parce que je pense que... Je ne sais pas si mon... Je pense que ça a attaqué mon... C'est là où la connaissance du deck. Si je savais si ma carte a attaqué que le premier ou autre. Mon perfect. Mais bon. Euh... Toc, 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 toc. Je vais faire la salve pour tout le monde. Je vais essayer de me débarrasser du premier. Ah, c'est le premier ennemi. Pour deux, c'est dommage. Je fais tout tomber sur le bureau du coup. Ouais, non. Je l'ai utilisé un perfect pour le premier. C'est pas bon. C'est pas bon. Heureusement, je ne suis pas sur des ennemis. Parce que là, très clairement, au niveau tactique, il faudrait que je réfléchisse un petit peu plus. Euh... Le premier va m'attacher. Je vais lui faire la frappée étourdissante. Au moins, je vais parer un petit peu. Je suis mal en point. Je ne sais pas du tout comment on soigne. Mais je suis très mal en point. Il faut que j'arrive à finir les 27. Là, il ne se font que des armures. Donc, il faut que je booste. J'ai 4. J'en profite. J'en profite, j'en profite. Le premier, je peux le tuer comme ça, il faut dire. Mais il ne faut que des... Qu'est-ce qui me fait moins perdre avec les 2 ? Euh... Si je fais 10 à tout le monde, ça me fait 3. Oui, je vais faire ça. Hop, comme ça, je tue. Bon, ça devrait le faire, mais... Il a une armure de 8. Il lui en reste 6. Voilà. Et bah... Alors, pierre toxique, plus 5 poison sur les ennemis en début de combat. Ou moins 8 PV à tous les ennemis. J'aime beaucoup mon 8 PV. Ah, un petit feu. Ça, ça peut soigner peut-être. Oui ! Je suis revenu à... Ah, c'est tout, 46. Je vais te ramasser plein de runes. Mais gentil. Ah, et ça, c'est un magasin de runes. Donc, je peux défragmenter pour obtenir des éclats de runes. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore à quoi exactement correspondre les... Je peux... En acheter une pour 10. Plus 5 oiseaux à tous les effets. Alors, vraiment, si je veux, je pourrais... J'aurais pu empoisonner. Ou alors, j'améliore celles que j'ai déjà. Et donc, c'est à ça que sert les fragments. Ça sert à améliorer, tout simplement. Ou à acheter. Alors là, je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas encore de... Donc, il faut que le slot soit disponible. Si je souhaitais, par exemple, acheter la pierre funeste, il faudrait que je défragmente d'abord la pierre de colère. Donc, vraiment, à bien réfléchir parce que tout est un petit peu question de choix. C'est définitif, en tout cas. Ah, c'est la... Sur le plan, on arrive au moment du croisement. Et ça, c'est du gros bouffetou. Franchement, je le sens pas du tout avec mes 46 pb. Sachant qu'il va me faire 17... Ils vont me faire 22 dégâts. 22 dégâts, et j'ai même pas de quoi me défendre. Je vais... Mais non, j'aurais dû l'étourdir. Enfin, j'ai... Paniqué. J'aurais dû l'étourdir. Parce que je me prenais que les 5 d'arachné, je pouvais... Voilà, un 5... Là, il va me faire une... Percer, infliger des dégâts en ignorant l'armure. Et là, il s'en va. Donc là, il faut que je lui fasse mal, de toute façon. Parce que ça ignore l'armure. Je vais l'étourdir, ce coup-ci, je vais pas me faire avoir. Il va me faire 17. 17, là, je n'ai plus de quoi l'étourdir. Donc, il faudrait que je lui fasse mal. Avec 84. Et que je me protège un peu. Alors là, mon but, c'est vraiment d'essayer de résister pour lui faire le perfect. Bon, je peux faire le perfect directement avec les 3. Donc, ce pratique, le petit... Il nous dit directement qu'on va lancer le perfect. Je vais lui refaire un petit coup d'étourdissement pour être sûr. Les 5 de l'arignée, franchement, pour l'instant, je m'en débrouille. Bon, 16, normalement, je peux le faire. J'ai 4 cartes, donc, de toute façon, je vais l'avoir. Le tout est comment ? Hop, et donc, je vais me débarrasser d'elle. Voilà, bon, honnêtement, je n'étais pas sûr de... Moins 9 PV à tous les ennemis. Ah, c'est bien, ça. Je vais faire beaucoup de PV en moins. Ah, comment on monte, là ? On peut monter ? Ah non, je ne peux pas monter. Je n'ai pas le choix. D'accord. Bon, ben, je n'ai pas le choix. Comme on ne peut pas revenir en arrière, je suis obligé d'attendre le prochain faute camp pour me soigner. Alors, je n'ai pas de quoi l'étourdir. Donc, là, je vais faire beaucoup. Je vais faire bobo. Non, il faut que je limite la casse. Ouh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il va me faire la charge. Je n'ai pas le choix. Je vais mourir. Je vais mourir, puisqu'il ne me reste que... Bon, ben, on va voir ce que ça donne. Adieu, les amis. Et je me suis fait tuer par un petit bouffe-tout. Par contre, j'ai quand même... Du coup, en fait, ça considère d'officier... Alors, il y a peut-être une mécanique assez intéressante à avoir de volontairement mourir pour prendre les XP d'office et passer les niveaux. En fait, les niveaux s'accumulent à la fin d'un donjon. Donc, on peut récupérer des cartes pour le refaire, peut-être. Donc, premier ennemi, sacrifice. Ton heure n'est pas encore venue. Elle était quand même pas loin, mon heure. Et je reviens au village. Et on peut revenir, tout simplement. Quelle technique veux-tu que je t'enseigne ? Et donc là, j'ai de nouveau dispo la nouvelle. Notamment, tiens, le bouclier à 150 qui m'intéressait. Je vais le... Je ne sais pas si je l'ai bien acheté. Je ne suis pas sûr. Ah, il faut rester appuyé. Voilà. Donc là, maintenant, je vais l'avoir. Et je pourrais tout simplement retourner. Je pense que je vais retourner au champ. On va voir ensemble un petit peu où ça arrive. Je reviens vraiment au début. Ce qui me permet de... Donc, on peut refaire les niveaux. Les niveaux qui étaient bloqués tout à l'heure. À mon avis, quand j'ai un peu plus de points, etc. Où le coffre me donne plus de chance. Eh bien, je vais pouvoir le débloquer au fur et à mesure. Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour la découverte. Vraiment, pour l'instant, j'ai envie de dire un côté très répétitif. On voit qu'on est dans la construction de deck. On a un road like qui s'installe. Donc, c'est pas sur trois quarts d'heure de jeu qu'on va se faire la plus grosse idée du jeu. Après, j'aime beaucoup le système de combo. Bon, on n'a pas encore suffisamment de cartes pour vraiment constituer son deck. J'espère qu'à un moment, il y a d'ailleurs la suppression, l'ajout de cartes, etc. Qu'on va avoir un petit peu plus de cartes. Parce que pour l'instant, on le type un tout petit peu. Voilà, j'ai acheté une carte. J'aurais pu en acheter d'autres. Attendre. On va petit peu. Là, pour l'instant, je me suis mis un peu plus en défense parce que je sens que je suis assez faible là. Mais voilà. En tout cas, moi, c'est un jeu... Ça m'intrigue. Côté addictif, il est là pour construire son deck, etc. Mais c'est le genre de jeu qui va demander quelques temps de rodage. Comme je vous le disais, peut-être que mourir va permettre tout simplement d'accumuler de l'expérience, pouvoir petit à petit acheter de nouvelles cartes, même sans finir totalement le donjon. En tout cas, c'était One More Get, le jeu de Ankama Edition. Alors, je vous le précise tout de suite, cette vidéo, le code du jeu a été offert par Ankama. Voilà, on n'a pas eu de subvention ou quoi que ce soit. Mais c'était aussi comme ça que je me suis dit que je pouvais lancer les émissions de jeux vidéo. C'est que de temps en temps, on a des possibilités d'obtenir des codes de Steam en tant que service presse. Et donc, voilà. Là, c'est le cas. Ankama nous a fourni un code pour pouvoir avoir le Early Access de One More Get sur PC. Donc, sur la plateforme Steam, mais on le retrouve sur d'autres plateformes, que ce soit la console Nintendo Switch ou bien tout simplement PC, Mac, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle vous a un petit peu aidé à savoir si le jeu pouvait vous plaire ou non. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour le format. J'espère qu'il y ait... En tout cas, c'est un format qui me plaît bien parce qu'il ne demande pas beaucoup de travail. Je le découvre avec vous. Je papote. Et donc, on peut voir ensemble un petit peu ce qu'est le jeu. En l'occurrence, celui-ci. Mais on pourrait le faire sur plein plein d'autres jeux. Alors, peut-être que d'autres jeux demanderaient un petit peu plus de temps. On pourrait faire des... Après, si le jeu vous plaît et qu'il me plaît et que j'ai un peu plus de temps, je pourrais faire des lives sur le jeu. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi RolliTV. Je remercie au passage toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, sur Tipeee, Patreon ou directement sur YouTube. Un grand merci à vous de faire vivre la chaîne et je vous dis à très bientôt sur RolliTV.